Bonjour Sébastien Chonussoy, bienvenue. Vous êtes député du Nord et du Rassemblement National et vice-président de l'Assemblée Nationale. Emmanuel Macron était donc à la Sorbonne hier. Deuxième grand discours sur l'Europe et sa vision de l'Europe. J'imagine que vous l'avez écoutée avec attention. C'est un adversaire politique, mais est-ce que vous partagez des visions sur l'importance de l'Europe, sur la souveraineté européenne ? Non, parce que nous avons évidemment des visions totalement opposées. Avec Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est l'effacement de la France. C'est-à-dire que c'est une Europe, il le dit lui-même, une Europe souveraine. Et c'est-à-dire, évidemment, si c'est une Europe souveraine, ça veut dire que la France ne l'est plus, notamment sur un grand nombre de sujets, la sécurité, la défense, l'industrie. Donc nous avons vraiment des visions qui sont opposées l'une à l'autre. Et puis, chez Emmanuel Macron, il y a ce côté vraiment toujours un peu excessif. C'est moi ou le chaos, etc. Non, l'Europe peut évoluer. L'Europe doit évoluer. L'Europe doit se réformer profondément. L'Europe doit changer au bénéfice des habitants, au bénéfice des États, et pas, comme le présente Emmanuel Macron, en effaçant les États, parce que le vrai danger, c'est que la France soit effacée. Je n'ai pas entendu l'effacement des États. En revanche, j'ai entendu plus de souveraineté au sens européen pour être plus puissant ensemble face à des adversaires qui, eux, sont très puissants. On parle de la Russie. Non, mais évidemment que l'effacement des États, il va de pair. Lorsque vous dites, finalement, on va transférer à l'Europe la capacité à décider de vos politiques migratoires, de vos politiques de défense. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. On va l'élargir. Il a demandé à ce que les frontières européennes soient défendues. D'accord, mais il ne parle pas des frontières nationales. En fait, Emmanuel Macron veut faire, au niveau européen, ce que nous demandons qu'il soit fait au niveau national. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il faut protéger l'outil industriel, il faut le protéger au niveau national. Emmanuel Macron dit, mais c'est formidable s'il y a une industrie européenne. Mais écoutez, les salariés de Whirlpool qui sont délocalisés, ils vont être très contents, très consolés de savoir que c'est la même chose que ce soit une industrie européenne ou une industrie française. Nous, on est favorables au maintien de l'industrie française. Sur les frontières, vous parlez des frontières, nous, on est favorables à la double frontière. C'est ce que Jordan Bardella explique, c'est-à-dire les frontières extérieures de l'Europe, réformer Schengen, parce qu'il n'y a pas de raison que lorsque vous arrivez dans l'espace Schengen, que vous arrivez du bout du monde, vous puissiez vous balader dans tout l'espace Schengen sans contrôle. Mais on est favorables aussi à des frontières nationales. Emmanuel Macron n'en parle plus du tout. En réalité, il est un fédéraliste, ce qui est assez cohérent avec sa pensée. Mais alors, en revanche, qu'est-ce que vous pensez de son idée de... C'est en cours d'ailleurs, de co-développement avec l'Allemagne, d'un blindé, d'un char, d'un avion, qui sera un avion ultra-moderne, qui entrera en service à partir de 2029. Ça, c'est une Europe que vous défendez, que vous accompagnez ? Oui, à des politiques de coopération. L'Europe a montré qu'elle pouvait coopérer, que des États pouvaient coopérer ensemble. Non au fait de transférer notre souveraineté militaire, notre souveraineté en matière de politique de défense... Ce n'est pas le cas, je l'ai entendu hier. Oui, mais on avance sur ça. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron avance sur ça. Et sur tous ces sujets-là, il avance en transférant nos souverainetés au niveau européen. Il est un fédéraliste, donc il peut y avoir des politiques de coopération. Elles doivent exister, certaines fonctionnent bien. Par exemple, dans la lutte contre la drogue, il nous semblerait utile qu'il y ait des politiques de coopération pour lutter contre la drogue. Ça existe déjà, mais elles pourraient être renforcées. En revanche, il y a des politiques qui doivent rester nationales. Sur le nucléaire et les politiques de défense, on a l'outil nucléaire. Oui, il le dit hier. Il n'est pas question, évidemment, qu'un jour ou l'autre, on le partage ou qu'on partage la décision de l'utilisation de cet outil nucléaire. Monsieur Chenu, hier, le président de la République dit qu'il y a un outil de dissuasion qui est français et qui, de fait, est en Europe. Oui, mais on nous présente toujours les choses en disant « ne vous inquiétez pas, ça restera ». Et puis un jour, on s'aperçoit que l'Europe grignote un pan en ce qui concerne la diplomatie, l'Europe vous grignote un pan en ce qui concerne le budget. Sur le nucléaire, c'est impossible, l'État, monsieur. Ne nous dites pas que c'est impossible, c'est leur obsession. Leur obsession, c'est de tout mutualiser. Eh bien, nous, nous considérons qu'il y a des partenariats possibles, des partenariats nécessaires, mais il y a aussi parce que c'est la garantie de notre souveraineté, de notre indépendance. On l'a vu sur l'énergie. Il y a des nécessités de garder les leviers de décision ici en France. La souveraineté, vous y faites allusion. Il y a quelques instants, à votre place, il y avait le ministre de la Santé, monsieur Valtouche, qui l'interrogeait au sujet de la session de Biogarant. Donc ça appartient à Servier, c'est le premier fabricant de génériques en France, de médicaments. Des Indiens sont intéressés, des Chinois, mais il y a aussi deux projets de reprise français, nous apprend ce matin le ministre de la Santé, qui n'exclut rien, c'est-à-dire même une prise de contrôle de l'État ou en tout cas une participation de l'État. Est-ce que vous soutiendriez ce projet ? Oui, nous on souhaite qu'évidemment Biogarant puisse se continuer parce que ce sont des outils importants dans nos stratégies industrielles. On voit bien que produire ici, que ce soit des médicaments ou des voitures, moi qui suis élu du Nord, on sait ce que c'est que la production industrielle en matière de voitures, c'est nécessaire. Je vous parlais tout à l'heure de Whirlpool. En disant que ce n'est pas pareil d'aller produire des machines à laver au niveau européen, de délocaliser ou de continuer à produire en France. Ça n'a pas les mêmes répercussions, évidemment. Il y a des gens derrière, il y a de l'emploi derrière. Donc oui, sur Biogarant, si l'État veut intervenir et si l'État doit intervenir, nous on sera là parce qu'on pense que c'est un outil stratégique. Il y a encore, là au moment où nous parlons, des étudiants de Sciences Po à l'intérieur de l'établissement, alors qu'il a dû ouvrir ses portes il y a quelques minutes, mais ils y ont passé la nuit, accompagnés à l'extérieur par certains camarades, ils dénoncent l'action d'Israël et se posent en soutien du peuple palestinien. Ce mouvement semble prendre l'ampleur et aux États-Unis, il est même inquiétant, avec certains accès qui ont été refusés, notamment à des étudiants israéliens. Comment est-ce que vous regardez ce qui est en train de se passer ? Je suis assez scandalisé. On n'entend pas d'ailleurs du tout la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame Retailleau ne prend jamais la parole. Donc qui ne dit mot consent et qu'on laisse s'installer dans nos universités françaises. Parce que chez Sciences Po, il y a d'autres universités, un bazar tel, avec des discriminations aussi importantes, rétablir l'ordre dans nos universités. Donc vous envoyez les gendarmes ? Rétablir l'ordre, c'est d'abord interdire un certain nombre de meetings politiques dans des universités. Moi, je suis pour le débat. Quand il y a des confrontations d'idées, des débats, pas de problème. Quand des gens viennent tenir des meetings... Faites allusion à LFI ? Surréaliste. Oui, je pense qu'il n'y a rien à faire. Moi, je pense qu'ils puissent tenir leurs réunions partout, mais qu'ils tiennent un meeting politique dans une université. Et puis, veillez à ce à quoi vous faisiez allusion. C'est-à-dire, il y a des discriminations. Quand on interdit à des élèves, parce qu'on suppose qu'ils sont juifs, l'entrée à des réunions, ça s'est passé à Sciences Po en France. Mais quelle honte ce qu'est devenu Sciences Po. Quelle honte cette fabrique d'intolérance, cette fabrique de sectarisme et cette fabrique d'antisémitisme. Monsieur Chenu, vous êtes aussi un membre important, un cadre important du Rassemblement national. Je voudrais évoquer avec vous quand même un instant le cas de Saïd Ali Bouana Amissi, qui est membre du Rassemblement national à Mayotte. Il a été un temps candidat sur votre liste européenne, puis exclu en raison des propos qu'il a tenus. Le journal Libération a révélé certains de ses propos et M. Bardella, sur une autre antenne que celle-ci, dit que les journalistes ont déployé des moyens que nous n'avions pas. Et Libération répond ce matin en disant « Oui, oui, moyens extraordinaires. » On est allé sur Facebook et on a regardé ce qu'il disait. Il n'y a pas eu un peu de légèreté de la part de votre parti dans la vérification de ce qu'était cet homme ? Ce n'est pas remonté jusqu'à Jordan Bardella. À partir du moment où on est tenu au courant, ce monsieur ne figurera pas sur notre liste. On a pris la décision. Ça ne fait pas un étage de ne pas le faire avant, M. Chenu ? Vous auriez fait le reproche à un autre parti ? Avant que ce soit annoncé, probablement qu'effectivement, il aurait mieux fallu le gérer. Mais probablement, l'important, c'est le résultat. Vous savez, quand Mme Rima Hassan dit qu'il faut effacer finalement Israël, puisque ses slogans portent à effacer Israël, visiblement, ça ne crée pas un tollé tel que nous, lorsqu'il y a quelqu'un à Mayotte qui a des propos qui ne sont pas visibles. Elle n'a pas dit effacer Israël dans ces termes-là, premièrement, et deuxièmement, elle est rendue par la justice. Les slogans sur Israël amènent à l'effacement d'Israël. Donc, si vous voulez, je pense que ce qui est important, c'est de tirer les conclusions. Le premier parti d'opposition qui progresse, qui prétend au pouvoir, avoir un homme qui arrive aussi facilement à des propositions pareilles pour les Français ? L'important, c'est que lorsque quelqu'un n'est pas dans la ligne de ce que nous attendons, ne tient pas le type de propos que nous attendons, eh bien, nous sachions en tirer les conséquences. Les conséquences ont immédiatement été tirées. Son nom ne figurera pas sur la liste soumise aux Français. Encore un mot. Est-ce que vous êtes anxieux, je ne sais pas comment dire les choses, des notes qui vont tomber ce soir pour la France ? Moody's, Fitch ? On va savoir ce qu'ils pensent de notre capacité à rembourser notre dette. Moi, je suis anxieux de l'État du pays, l'État financier du pays, ce que la Macronie, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, ont fait de notre pays financièrement. Le mur de dette, les déficits, ces finances si mal gérées, le fait que l'État prélève beaucoup sur le dos des Français, répartit mal, ouvre des guichets. Oui, ça, ça m'inquiète beaucoup. Que les notes, vous savez, quelque part, on se remet des notes. On change de politique, on ne peut rien industrialiser un pays quand on fait d'autres choix. C'est les choix qu'on porte avec Marine Le Pen. Mais ce qu'ils ont fait de notre pays en matière budgétaire est totalement scandaleux. Juste un dernier mot, puisque les Républicains menacent d'une motion de censure du gouvernement à l'Assemblée nationale, justement sur ces raisons budgétaires. Est-ce que vous les encouragez ? Est-ce que vous leur dites de le faire ? Oui, mais les Républicains, c'est un peu « retenez-moi où je fais un malheur ». Ils menacent toujours, attention, le gouvernement. Et puis à la fin, ils rentrent souvent à la niche. Moi, je dis à leurs électeurs, « soyez exigeants des Républicains » ou alors « tournez-vous vers nous » ou alors « venez travailler avec nous » parce que visiblement, « retenez-moi où je fais un malheur », ce sont des menaces qui ne sont jamais mises à exécution. Or, ce gouvernement, il doit être sanctionné. Et le 9 juin, les Français pourront le sanctionner en votant pour la liste de Bardella. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.